Brian Diaz nourrit un grand rêve, Marc Brice dépité avec le Cameroun. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le condensé de l'actualité sportive africaine et internationale. De ce mercredi 11 septembre 2024, nous louvons avec David Trofofana. Comme l'indique l'insider Fabricio Romano, ce mercredi, l'éléphant va poursuivre sa carrière du côté de l'AEK Athènes en première division grecque. Le club qui fêtait son centenaire en avril dernier dispose d'un accord avec son club de provenance pour recruter l'international ivoirien aux trois caps en prêt pour une saison, soit jusqu'en juin 2025. Si les dirigeants des Jolis Noirs sont satisfaits de ses performances jusqu'ici, ils pourront lever l'option d'achat à hauteur de 23,7 millions d'euros. Le joueur qui était passé, en tout cas pressenti, pour signer à l'Easter City en English Premier League et qui avait aussi attiré l'attention du VFB Stuttgart en Bundesliga et de Villarreal en Liga Espagnole a d'ores et déjà donné son accord. Il ne reste que les détails administratifs à régler pour boucler son arrivée chez l'actuel troisième du championnat de première division. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire avec Malik Yalkouye, éligible avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Le jeune militaire, Malik Yalkouye, 18 ans seulement, a fait son choix. Appelé par le Mali, son pays de naissance, en ce mois de septembre, le joueur de Brighton & Hove Albion, English Premier League, prêté cette saison au Strum Graz, en D1 autrichienne, avait décliné l'invitation des aigles. Et on comprend désormais mieux pourquoi le joueur à peine majeur va représenter les U23 Ivoiriens pour, comme l'a indiqué le président de la Fédération Ivoirienne de Football et FIF, Idriss Diallo, lors d'une interview pour le Média L'Avenir. Il sera au prochain regroupement des jeunes de Côte d'Ivoire à certifier le dirigeant qui a joué un rôle assez non négligeable en s'impliquant personnellement dans ce dossier. Et accepter de représenter un pays dans ses catégories jeunes au détriment d'une nation en A est un choix fort de la part de Malik Yalkouye, formé à la SEC Mimosa, ce milieu terrain au gabarit de poche. 1m69 a fait le grand saut en Europe en début d'année dernière avec l'IFK Göteborg en D1 Suède. Il a disputé ses 11 premières rencontres en professionnel et en a profité pour inscrire son premier but avant de taper dans l'œil des dirigeants de Brighton & Grove Albion avec qui il a signé jusqu'en juin 2029. Nous poursuivons avec Fares Shaibi, le jeune milieu terrain au 14 cap de but n'a pas été retenu par Vladimir Petkovic pour ce rassemblement de septembre au cours duquel l'Algérie a défié la Guinée équatoriale 2 buts à 0 et le Libéria 3 buts à 0 pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2025. Après juin, c'est la deuxième fois consécutive que le Fenec est snobé par le sélectionneur. Le milieu offensif de 21 ans vient d'évoquer son absence lors d'une conférence de presse avec son club de l'Eintracht Frankfurt en Bundesliga avec qui il a déjà joué trois fois cette saison dans deux en championnat. Fares Shaibi a évoqué son absence de l'équipe nationale algérienne. Le Fenec a admis quand même ne pas avoir eu droit à des explications de la part de Vladimir Petkovic qui a préféré appeler Ahmed Kendoussi Cléopatra en AFC en Egypte plutôt que lui lorsque Hicham Boudaoui s'est blessé. Je vais toujours le dire et je ne changerai jamais mon discours. La sélection et surtout en Algérie est quelque chose de très important pour moi. Je le prends très à cœur, a-t-il d'abord tenu à rappeler avant de poursuivre son discours patriotique. Peu importe les circonstances, je serai toujours là pour aider mon pays. Après cette trêve internationale, c'est particulier car le coach ne m'a pas appelé dans la première liste et je ne sais pas pourquoi. Et donc blessé face au Borussia Dortmund, peu avant le début du rassemblement, le milieu offensif né à Brun, près de Lyon, est resté au sein de son club allemand pour se reposer. La suite de cette édition avec Marc Brice, le sélectionneur manager, on va le dire ainsi, des Lyons indomptables du Cameroun. La situation semblait tendre vers l'apaisement dans les rangs camerounais. Mais Marc Brice, le sélectionneur national, vient de remettre une pièce dans la machine après le nul face au Zimbabwe 08 partout mardi, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. La veille de ce match, qui s'est tenu en Ouganda, les Lyons indomptables n'ont pas pu s'entraîner ni effectuer la reconnaissance de terrain. La faute visiblement aux embouteillages dans Kampala. Ce n'est pas évident, après un match lourd il y a trois jours, le voyage pendant la nuit, ils ont refusé qu'on s'entraîne. On ne s'est pas entraîné, on est resté sur place et les joueurs ont fait des exercices. Mais on arrive, on voit tout ça, surtout sur la première mi-temps, avec beaucoup de fatigue, pas de finesse pour accélérer. C'est normal que l'on n'ait pas bien joué, justement, puisqu'il y a des matchs comme ça où tu as deux possibilités. Sécuriser le point, où y aller pour trois points, a aussi déploré le Flamand. Difficile de donner tort quand même aux natifs de Louvain, puisque même si les résultats positifs des Lyons indomptables du Cameroun, depuis sa nomination, sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Les conditions de travail avec lesquelles la sélection doit composer n'aident pas du tout et clairement pas à performer à ce niveau-là. Grâce au succès contre la Namibie, un but à zéro samedi dernier, les Lyons indomptables du Cameroun comptent tout de même quatre points dans le groupe J. En espérant un rassemblement moins chaotique, le mois prochain, en octobre justement, le Cameroun affrontera le Kenya Colivière de ce groupe à deux reprises lors des troisième et quatrième journées de ses éliminatoires. Nous terminons avec Brahim Diaz, auteur d'un début de saison, canon avec le Real Madrid et le Maroc. Brahim Diaz espère bien continuer de marquer les esprits et rêve même du ballon d'or africain. Super sub dans l'équipe emmenée par Carlo Ancelotti, le polyvalent au milieu offensif de 25 ans, a été très utile et a toujours répondu présent lorsqu'il a été aligné. Auteur de 12 buts et 9 passes décisives en 44 matchs, il avait grandement contribué à la belle saison madrilène qui s'est terminée par une victoire en Ligue des Champions et en Ligue 1. Cette saison, Brahim Diaz est reparti sur les mêmes bases puisqu'il a déjà remporté la Super Coupe d'Europe, mais aussi a été décisif à deux reprises, un but, une passe décisive sur ses quatre premiers matchs de la saison 2024-2025. Le Marocain espère emporter le ballon d'or africain et pendant cette trêve, il a confirmé sa belle forme du moment en marquant ses deux premiers buts avec le Maroc titulaire face au Gabon. L'ancien de la Cémilan a cherché à débloquer son compteur mute avec les Lyons de l'Atlas, allant même jusqu'à demander à Hakim Ziyech de lui laisser le deuxième pénalty obtenu par le Maroc. Une demande refusée d'ailleurs par le principal intéressé. Qu'importe, au retour d'Investiar, Brahim Diaz a été libéré en trouvant la faille sur un centre mal repoussé par la défense adverse. Et face au Lezoto, la CACAN de 25 ans a été le héros de la soirée. Remplaçant, il est rentré en seconde période et a inscrit l'unique but du match à la dernière minute 90e plus 2 dans un joli numéro, il faut le préciser, dont il a le secret. De quoi marquer les esprits et rêver d'une distinction bien particulière. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.